Nous revoici pour un nouveau podcast. Les caméras sont allumées, les micros sont allumés, les lumières sont fermées. Tamusées. Tamusées. Comme on aime. Faire un petit peu ça cosy ensemble. Oui. Fait qu'aujourd'hui, on fait un autre balado sur, peut-être au niveau du recrutement, de l'entrepreneuriat, peut-être voir aussi ta pensée vis-à-vis de l'intrapreneuriat, comment tu veux encourager l'intrapreneuriat, les gens à monter l'entreprise, l'leadership. Fait que juste avant de rentrer là-dedans, peux-tu juste me présenter l'histoire d'Océane, pourquoi tu as lancé, puis je te laisse le plancher. Absolument. Donc, Entretien CondorNet, j'aimerais ça vous sortir une histoire carambolesque. Des fois, les gens me sortent, les entrepreneurs. J'ai une vision, puis non. T'es éliminé dans la nuit. Écoute, c'est simple comme bonjour. Je suis un investisseur immobilier de formation, puis en visitant des copropriétés, un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait une lacune au niveau de la propreté. Puis un moment donné, je me suis tiré une bûche avec quelqu'un qui est en entretien ménager, un concierge, puis je commence à y parler. Puis finalement, je me rends compte que le problème n'était pas tant au niveau des employés, plutôt que l'employeur et son organisation. Fait que je me suis dit une semaine plus tard, « Hé, on va partir en entreprise en entretien ménager. » J'ai pas tant d'expérience en entretien ménager. J'ai déjà travaillé quand même, mais je peux pas dire que j'ai 35 ans. Mais je suis pas pire en gestion, puis en management. Fait que c'est parti comme ça. C'est fou, hein? Fait que, écoute, on a débuté initialement. On était dans le commercial, puis dans le bureau. Ça a pas pantout de cliquer. J'ai pas du tout aimé le type d'entretien, parce que c'est une clientèle qui est différente aussi un peu. Beaucoup, beaucoup de problèmes pour des faibles revenus. Tandis que la copropriété, je te dirais que la grosse différence, en fait, c'est que le commercial, t'as des grosses marges. T'as des grosses marges de profit. Mais c'est compliqué. C'est pas récurrent non plus. C'est plus compliqué. C'est plus tricky. On s'entend, si je viens faire le ménage dans ton bureau, je suis dans tes affaires, je suis dans ton clavier, tes feuilles, ta petite plante, ton café, etc. Tandis que les arts communes, c'est beaucoup plus impersonnel. Fait que le monde sont moins piqués sur les détails, sont moins impliqués personnellement. Fait que c'est là qu'on a vraiment réorganisé complètement notre créneau. On était juste dans le bureau au début, puis on a complètement réorganisé seulement dans les arts communes. On est en 2018, en août 2018, au septembre 2018. Donc, c'est tout récent, là. On vient d'avoir notre 5 ans et demi à peu près. On va avoir notre 6 ans cet été. Premier contrat, c'était moi qui étais parti avec mon balai, le fameux balai qu'on a vu dans quelques-unes. Ben oui, le balai initial. Le balai initial qui a une valeur symbolique parce que c'est le premier outil qui a été utilisé sur le premier contrat par le premier employé, moi en guillemets, qui est le premier employé. Puis, je faisais mon ménage le samedi matin. Samedi, dimanche matin, je faisais le ménage. Dans ce temps-là, c'était des petits tours de 40-50 unités. Donc, c'était une ou deux fois par semaine. Puis, de fil en aiguille, il faut comprendre que j'étais tout le temps, j'étais cadre dans ce temps-là pour l'entreprise qui s'appelle Cominar en immobilier. Puis, je jumelais les deux. Puis, je suis rendu à un certain stade. C'est environ en 2020, décembre 2020, si ma mémoire est bonne. Il a fallu que je… J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je prenne vraiment… La décision. …de mon autre emploi. OK. Parce que ça me demande vraiment trop de temps. Ça, je pense que c'est quand même une leçon importante qu'on peut en tirer. OK. Lorsque vous partez en entrepreneuriat, c'est pas nécessaire que vous vous jetez dans le vide dès le jour 1. Ayez un back-up plan, OK? C'est… Tu sais, le monde, souvent, dit… L'entrepreneuriat, c'est se jeter en dehors de l'avion puis construire le parachute quand tu descends. C'est ça. Je suis partiellement d'accord avec ça. Tu peux commencer à construire ton parachute dans l'avion ou juste que je t'ai en bas de l'avion avec ton parachute aussi. Donc, il ne faut pas que ce soit effrayant. Il faut que ce soit le fun aussi, l'entrepreneuriat. Il faut que tu ailles à un côté risque. Il faut qu'il y ait un côté peur. Mais il ne faut pas que ce soit juste ça. Donc, avant de quitter votre emploi, assurez-vous que vous avez assez d'argent de côté. Assurez-vous que vous avez une certaine viabilité puis pérennité aussi dans le business. Ça, c'est un conseil que je pourrais vraiment vous donner. Surtout, présentement, on est en 2024. Ça ne va pas bien, l'économie, OK? Vous avez peut-être… C'est plus stable si vous avez un emploi probablement que si vous partez en business. Donc, gardez un pied quand même sur la terre ferme avant de mettre un pied dans l'eau. Oui, puis tu sais, c'est ça. Vous avez un petit peu plus le discours en ce moment de vouloir quitter son emploi puis se lancer à temps plein en entrepreneuriat parce que vous avez suivi une formation qui encourage ça. Tu sais, il y a des situations économiques. Si vous n'avez pas beaucoup d'économie de côté, ça peut être stressant parce que tu n'as aucune assurance que tu vas closer un client dans les prochaines semaines, voir les premiers mois, la première année. Ça fait que c'est très difficile. Puis j'ai fait une capsule récemment dans mon char. Récemment, je parlais de ça. Puis moi, ça a été un cheminement de cinq ans. Oui. Tu sais, peut-être quatre ans avant que je puisse… Ah, puis deux entreprises démarrées pour que je puisse vivre des revenus que je recevais de mon entreprise. Mais c'est ça. J'avais pris la décision de quitter mon emploi puis de faire juste ça, puis de me concentrer puis de faire plus des sacrifices au niveau de mes dépenses puis de t'investir dans mes passe-temps. Ça fait que c'est de voir toi, je pense, c'est quoi tes ambitions, qu'est-ce que tu veux faire puis c'est quoi ton niveau de risque que tu peux prendre, tu sais. Absolument. Puis on est quand même dans des phases différentes dans nos vies, Anto. Toi, tu es jeune et fringant. Moi, je commence à être vieux et courbaturé. Je veux dire, tu t'entraînes, là. Je pense que tu es réjuni à chaque fois qu'on soit. À 35 ans. Oui, tu sais, visuellement. Mais, tu sais, j'ai deux enfants. J'ai une autre personne à charge. Donc, j'ai comme trois personnes à charge, entre guillemets. Le risque que je me plante, il y a plus de conséquences. Fait que c'est sûr que je ne suis plus autant en ligne. Quand j'avais 20, 21 ans, c'était vraiment une dimension qui était complètement différente. Puis ça aussi, regardez, vous êtes où dans la phase dans votre vie. On aurait pu prendre la même histoire d'entretien condo net, ECN, puis j'aurais eu 20 ans, pas de dépendant à charge. Peut-être que je me serais lancé dans le vide beaucoup plus rapidement. Puis peut-être, comme j'expliquais tantôt, que j'aurais plus tendance à vouloir me garrocher en bas de l'avion sans que mon parachute soit aussi construit. C'est fou. Fait que regardez ce facteur-là aussi. Parce qu'ultimement, on s'entend qu'on se part en business pour avoir la liberté. Mais si tu te pars en business, puis ça ne te procure pas de liberté ou que tu as plus de stress puis d'inconvénients que rester salarié, reste salarié. Il ne faut pas que ce soit une mode d'être en business, en entrepreneuriat. Le monde, on dirait que c'est trendy présentement. Ah oui. Mais il ne faut pas que ce soit un trend. Les trends finissent toujours par penser. Si vous vous lancez là-dedans, il ne faut pas que ce soit à cause de la pression des pairs. Il ne faut pas que ce soit parce que c'est la mode de le faire. C'est parce que c'est ça que tu veux faire toi et c'est de ça que tu veux vivre et c'est comme ça que tu veux mourir. Comme ça qu'il faut que tu le voies. Que ce soit un mode de vie, c'est comme commencer un nouveau style de nutrition. Est-ce que c'est soutenable over time? Est-ce que tu es capable de faire de gérer ton horaire personnel, d'entreprise personnelle là-dessus? Fait que si c'est oui, parfait, continue. Puis je pense que la perception aussi, je parlais de ça avec un podcast avec Maud hier justement. Je disais, il y a une perception de la société que quand tu te lances en entreprise ou quand tu te lances à ton compte, tu es vu un peu comme wow, c'est impressionnant, c'est le fun. Mais la seconde que ton entreprise a fail, ça ne fonctionne pas puis que tu reviens comme un employé, bien tu as l'ego aussi, il faut que je le dise à ma famille. Il faut que je confronte ça. Puis les gens, ils ne vont pas te le dire. Ils vont dire, c'est peut-être une bonne idée de ça. Mais intérieurement, ils vont te dire, je le savais. Puis c'est un peu push d'avoir cette perception-là puis c'est cette peur-là aussi du jugement qui revient. Fait que c'est un travail constant sur soi-même aussi. Ça vient avec. Absolument. Puis ce que David Goggin disait aussi, c'est regarde ton audience. Tu sais, la plupart du monde qui vont te juger n'auront jamais parti de business. Ils n'auront jamais osé partir de business. Fait que ça aussi, il faut quand même… Puis tu sais, je vous dis ça avec beaucoup de maturité. Je n'avais pas cette maturité-là il y a cinq ans. Il y a cinq ans, exemple, si je me serais parti sur des réseaux sociaux avec toutes les critiques que j'ai vues, j'aurais été en dépression, c'est certain. Puis c'est correct. Tu sais, il y a une carapace qui se développe. Puis c'est sûr, ça prend du temps. Mais avec l'expérience, on a une sorte de maturité émotionnelle qui grandit. Puis tu sais, la plupart des critiques que je vois, tu fais juste aller stocker des profils. Puis c'est du monde qui sont soit sur le bien-être, qui ont des problèmes, qui en apparence sont sur le bien-être, qui ont des problèmes de drogue ou d'alcool. Tu sais, tu peux quand même le cibler relativement facilement avec les profils, là, sans vouloir généraliser. Fait que tu sais, ça ne m'a jamais touché personnellement. Tu sais, si j'avais un icône, on parlait de Ray Jr. tantôt, que je respecte énormément pour ce qu'il a fait, qu'il viendrait comme me parler personnellement, puis qu'il ferait une attaque, là, ça me toucherait probablement. Parce que c'est quelqu'un que, tu sais, c'est un modèle, entre guillemets, mais que ce soit un O1 qui t'envoie un insulte, ça ne devrait pas t'impacter. Regardez qui vous critique ou juge. Exact. Puis s'il a raison, tu as dit, puis c'est sûr. Fait que tu regardes le profil de la personne, voir son backstory, tu sais. Fait que ça, c'est intéressant. Tu sais, par exemple, François Lambert, il aurait commenté une de nos capsules. Exact. Mais ça n'a pas d'ailleurs eu ce que tu dis. Tu sais, revois un peu ton concept. Puis c'est jamais arrivé. Il n'y a jamais d'entrepreneur connu ou d'entrepreneur... Parce qu'ils vont prendre le temps. Ils vont aller t'écrire en privé si jamais ça les affecte, tu sais, personnellement. Fait que... Je n'ai jamais eu non plus d'entrepreneurs qui m'ont écrit négativement en privé. Les commentaires négatifs que j'ai reçus, c'est 100 % du monde qui sont sketch. Peut-être une ou deux exceptions dans le temps de Pythagore et tout ça, là. Oui, là, on a poigné des professeurs et tout. Exact. Là, ça, c'est une coquille qui a été faite, là. Peuement une erreuse d'attention, mais somme toute. Puis ça, je pense que c'est aussi une leçon qu'il faut en tirer. Laissez-vous pas abattre par la critique, là. Aussi facile que ça puisse paraître de le dire, l'appliquer est complètement différente. C'est facile, mais c'est difficile. C'est bizarre à dire. C'est facile à comprendre, mais difficile à appliquer. Avant qu'on enchaîne dans les prochaines questions, je vais juste finir là-dessus. Je trouve que ton discours a changé dans le sens que tu t'insères moins de sacre dans la manière que tu t'exprimes. Absolument. C'est quoi le raisonnement derrière ça? Je pense qu'on s'est adapté. Tout est en perpétuel changement. Ce qu'il faut comprendre, puis souvent, c'est drôle, le stuff à l'interne me dit souvent ça, c'est qu'on faisait pas ça il y a un mois. Ça évolue très rapidement. Quand t'es une entreprise, on n'est pas en croissance. Je pense que la différence, c'est du darwinisme et de l'état pur. Il faut que tu évolues. Même si t'es le plus fort, même si t'es le plus intelligent, si t'es celui qui s'adapte le moins vite, tu vas finir par mourir dans la chaîne alimentaire. On n'est pas les plus forts, on n'est pas les plus intelligents, on n'est pas les plus rapides. On s'adapte extrêmement rapidement. Donc, le discours a changé. Faites juste me regarder physiquement. Tu promets juste pour la fin, notre premier podcast, j'avais de l'air de quoi physiquement. Tu regarderas ça juste pour le fun, tu regarderas présentement. Ça t'a changé. Je vais te montrer, ça va prendre deux secondes. Puis tu pourras l'afficher dans le PDK. Mais tu vas voir, j'étais mal rasé, j'étais mal peigné. C'était vraiment des approches qui étaient différentes. Puis on s'adaptait avec le logo. On s'adaptait quand même avec le logo. Exactement. Mais t'as quand même un T-shirt gris. Oui. Ça, le T-shirt, c'était intemporel. Je ne dirais pas l'hygiène, mais un peu comme comment tu te présentes. L'image. L'image a changé. Oui, l'image. Parce que littéralement, moi aussi, j'ai des mentors, évidemment, comme tout le monde, il faut avoir des mentors. Puis les gens m'ont approché et m'ont dit, écoute, si tu veux essayer de viser une clientèle un peu plus luxueuse, essaie d'adapter un petit peu ton discours. Adapte ton discours, adapte ta personnalité, adapte ton apparence. J'ai encore l'apparence simpliste que j'avais. Mais maintenant, j'ai une part de jeans à la place d'avoir un pantalon de toile noir. J'ai des souliers qui sont un petit peu plus propres que j'avais. Donc, je n'ai pas travesti ma personnalité, mais j'ai un peu modifié la façon que je me présente. Mais je pense, le fait, dans les deux podcasts, tu t'habilles de la même manière. Fait qu'un T-shirt, des fois, tu avais une veste aussi, mais tu es très humble. Tu n'as pas de veston-cravate. Non, absolument. Tu pourrais dire, il faut que je m'habille demain pour aller chercher cette clientèle-là. Ça serait trop un gros clash de personnalités. Je ne suis pas quelqu'un qui est comme ça. Ce ne serait pas bien. Écoute, j'aurais les moyens de me payer des chars exotiques. J'aurais les moyens de mettre ma maison sur des réseaux sociaux, montrer grosse comment elle est. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je suis quelqu'un qui vit comme un moine. Je vis avec un salaire qui est probablement moins élevé que mes employés. Ça, c'était vraiment drôle. Quand on était au party de Noël, mon véhicule était le plus petit de la gang. Les employés ont des véhicules plus luxueux que le mien. Le party de Noël au restaurant? Oui, tu t'envoies dans le stationnement, le dernier party de Noël. Tu avais tout relativement des beaux et des gros chars. Il y avait moins que la petite Mazda. Ah oui, tu as l'impression que c'est le boss boy qui est... Ben non, je suis juste comme ça. J'aime ça être comme ça. Ça ne date pas d'hier. J'ai tout le temps été comme ça. Même quand j'avais 18-19 ans, la chambre dans mon premier appartement, je m'en souviens, je couchais directement sur le sol et j'avais juste une bibliothèque dans ma chambre. C'est la seule chose que je n'avais plus une chaise pour m'asseoir. Dans la bibliothèque, tout était bien accordé. Je ne voulais pas d'électronique. Je ne voulais pas de matelas trop confortables. Je ne voulais pas de mobilier dispendieux. Je ne voulais pas d'écran. C'était juste ultra simple. Comme un mois dans le guillemet. Oui, parce qu'en tout cas, je pense que... Mais en tout cas, on est des gars aussi. Mais moi, ça fait je ne sais pas combien de mois. Ça doit faire la moitié d'un an que ma basse de lit a brisé et je n'en ai pas acheté une. Fait que là, j'ai mon matelas et ma mousse mémoire qui est en terre. Fait que là, il faut que je réagisse ça. Mais tu sais, je n'ai pas acheté de mobilier. J'ai un sofa. Je n'ai rien qui... Tu sais, je n'ai pas un besoin de décorer. Si j'avais peut-être une blonde, ça serait peut-être différent. Il y aurait peut-être un besoin là. Mais pour moi, personnellement, je pense que il devait être un petit peu plus minimalistique le plus possible. Pourquoi tu as besoin d'acheter ces biens-là qui sont superflus au bout d'année? Moi, la logique que j'en regarde de ça puis c'est très personnel, c'est très subjectif. C'est correct que si vous n'avez pas la même opinion, gâchez-moi pas de roche chez votre affaire. Moi, je m'en fous. Des items, ça coûte du temps puis ça coûte cher. C'est du temps entretenir. Peu importe l'item que tu as. Tu as un beau champ de luxe, il faut que tu le laves. Il faut que tu vas faire, exemple, plus de traitement XYZ. Quand tu as un champ qui est plus bas de gamme, entre guillemets, ça prend moins de temps, ça prend moins d'argent. Fait que tout ce qui est matériel finit ultimement, directement ou indirectement par te prendre du temps. Fait que moi, ce que je vise, c'est une liberté. C'est vraiment ça. Je veux le plus de temps possible puis pour avoir le plus de temps possible, il faut que tu aies le moins d'items superflus possibles. Ce qui est bien, par exemple, si tu veux plus de temps, c'est, par exemple, engager une femme de ménage, hypothétiquement. Ça va te permettre de libérer du temps, engager quelqu'un pour t'occuper de ton terrain. Puis ça, c'est si tu as les moyens, évidemment. Fait que, essayez de viser sur le service, sauver du temps via une prestation de service qui t'est faite puis établir des souvenirs avant de mettre, mettons, 4-5 000$ dans n'importe quoi, un écran géant, etc., je vais clairement mieux aimer aller dans le sud avec ma famille puis avoir des moments clés qu'on va se souvenir toute notre vie. C'est très personnel. C'est correct si vous voulez une TV 4K de 60 pouces. Quand tu as des candidats potentiels qui t'approchent pour un poste, c'est quoi les qualités que tu regardes en premier? C'est quoi les musts, vraiment, qui ne passent pas au conseil si tu ne l'as pas? La capacité à vouloir apprendre puis apprendre la critique. L'entretien ménager, c'est un domaine qui est difficile physiquement, mais ce n'est pas un domaine qui est ultra long pour tout acquérir, disons, les rudiments. On n'est quand même pas, ce n'est pas dans l'astrophysique, on s'entend, là. Donc, apprendre à bien manœuvrer les outils, une polisseuse, balai, aspirateur dorsal, etc., récureuse, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais il faut quand même que tu sois, il faut que tu sois en forme physiquement, il faut que tu sois en forme mentalement aussi parce que c'est dur de ne pas lire un plancher pendant huit heures de temps. C'est très dur. C'est comme les chaînes de montage. Ça va paraître bizarre, mais le monde qui travaille sur des chaînes de montage, j'ai énormément de respect pour eux. Mon beau-père a travaillé sur une chaîne de montage pendant 40 ans. Il n'a jamais manqué une journée. La force de caractère qu'il te faut pour faire ça est incroyable. Je reviens au mouton. En gros, ce serait d'avoir de bonnes... C'est une bonne attitude. C'est vraiment vague, mais je préfère de loin prendre quelqu'un qui part. « From scratch » qui n'a pas d'expérience. On l'a fait. Du monde qui partait sans expérience n'avait littéralement jamais pris un chiffon dans leur vie ou un balai dans leurs mains pour ainsi dire de leur vie. Au bout de 4-5 mois de formation intense, quand ils étaient willing pour apprendre, quand ils apprenaient de la critique, ils étaient aussi solides que du monde avec 10 ans d'expérience. C'est fou, ça. Tout est vraiment dans la capacité psychologique à vouloir t'adapter et à vouloir apprendre. Tu valorises plus les « soft skills » que les « hard skills » quand t'engages à un candidat. Définitivement. Est-ce que tu veux définir un peu plus à l'audition? Oui. Je dirais un « soft skills » c'est plus au niveau de la mentalité, ta capacité à apprendre comme tu disais. C'est un « no-brainer » et vraiment, il faut que tu aies cette capacité-là. C'est intérieur. Un « soft skills » c'est intérieurement, c'est psychologique. C'est aussi la manière que tu as été éduqué. C'est beaucoup plus ton attitude. « Soft skills » c'est des attitudes. Puis « soft skills » c'est des attitudes. Puis « hard skills » je dirais que c'est les aptitudes. Qu'est-ce qui est concret. T'apprises à nettoyer. T'as appris comment faire ta comptabilité. Oui, exact. T'as appris comment faire du montage. Ça, c'est « hard skills ». C'est correct d'en avoir. Mais en même temps, si tu as 100% d'un côté ou 100% d'un autre, tu vas avoir des lacunes. Exact. Peut-être que tu as un 50-50 ou un équilibre dans ça. Mais je crois que mettons que tu as un 10% ici, tu as un 90% dans les soft skills. Clairement, tu vas être capable d'aller chercher le 90% manquant. Ça, ça dépend des domaines. Je te dirais, si tu travailles dans NASA, c'est sûr que dans NASA, écoute, que la personne ait une personnalité de merde, tu t'en fous un peu. Parce que s'il y a 100 personnes sur la planète qui peuvent faire sa job, tu vis avec son caractère de merde. Exemple, à la personne qui peut faire des calculs mathématiques très compliqués. Tu vis avec la personnalité, il faut que tu t'adaptes à la personnalité dépendamment du type de business. Je pense que tous les domaines, dans le domaine du génie, probablement de la médecine, etc., il faut que l'employeur s'adapte à l'employé. Parce que le hard skill est beaucoup plus difficile à aller chercher, c'est beaucoup plus long, il y en a beaucoup moins. Puis la cour d'apprentissage, c'est très long. Si tu veux, tu fais juste regarder avec le domaine d'études, tu veux devenir médecin, ça prend beaucoup plus de temps qu'un entretien ménager. Tandis que de l'autre côté, quand tu as des métiers qui sont un peu plus faciles à acquérir des connaissances, là, il faut vraiment miser sur le soft skill. Parce que dans ce cas-là, n'importe qui peut, pour ainsi dire, devenir aussi bon que quelqu'un qui a beaucoup d'hard skill. Quelqu'un qui t'engage pour faire l'entretien d'air commune, par exemple, un équipier, c'est quoi les ambitions, les envergures de sa carrière? Jusqu'où ça peut aller, disons, l'évolution de sa carrière? Je te dirais qu'on a des personnes qui sont parties de l'entretien ménager. On a plusieurs cas, mais typiquement, tu peux finir responsable du contrôle qualité puis directeur des opérations. C'est des cas qu'on a vus. C'est trois cas chez nous qu'on a vus. Quelqu'un qui est parti qui faisait strictement d'entretien ménager, puis c'est une femme. Ensuite, elle a pris un petit peu d'administration chez elle. Elle faisait vraiment bien ses affaires. Ensuite, elle est tombée dans le contrôle qualité puis elle va tomber directrice des opérations super. En l'espace de deux ans, évidemment, le salaire va en conséquence. Ça skyroque. Tu doubles de ça. Ça a été quoi? Comment tu as identifié cette personne-là? C'est une personne qui a une personnalité très calme puis ce qui m'a marqué. Je sais absolument ce qui se passe partout dans le business. C'est très contrôlé chez nous, positivement. Ça veut dire que ceux qui ne travaillent pas, on le spot facilement. Ceux qui travaillent fort, on le spot aussi. Cette personne-là, souvent, elle prenait le blâme pour les autres et elle faisait vraiment des bons moves, mais elle ne prenait pas le mérite. Elle ne s'affichait pas le mérite. C'est vraiment en trackant sur nos différents logiciels que je faisais « Wow, ok, cette personne-là, elle avait anticipé ça. J'ai vu le courriel partir. J'ai vu que ça a été rentré dans Monday, etc. dans le CRM. » Elle était super humble. Sa personnalité, c'est vraiment humble. Dans sa vie personnelle, sans rentrer dans les détails, elle a comme vécu des événements assez traumatiques et ça ne paraissait pas du tout dans sa vie professionnelle. C'est fou, ça. Il y a quelqu'un qui va donner son 100% et qui ne va pas nécessairement tout le temps vouloir avoir le spotlight sur lui, il va clairement briller plus que la personne qui donne 10% et qui demande absolument ce qu'on voit tout ce qu'elle fait. C'est intéressant. Il y a Cédric aussi, le cas classique. Oui. On l'a quand même parlé plusieurs fois. Il a commencé à faire l'aspirateur puis rentrer des conteneurs à déchets qui est comme la job d'entrée si tu veux pour les gars à entretien qu'on donne net. Puis il est rendu directeur principal des opérations. C'est littéralement le cas de la business. Quand je ne suis pas là, il prend tous les cas monétaires, financiers, légaux en l'espace de trois ans. C'est ça l'avantage que vous avez quand vous êtes dans une entreprise qui est en hyper croissance. On double à chaque année. Logiquement, si vous êtes là au début et ma mentalité, ça je pense que ça ne va jamais changer mais je prime la connaissance organisationnelle à la connaissance externe. Même si vous n'avez pas de bac ou de maîtrise, je vais clairement vous prioriser à quelqu'un un bachelier en administration des affaires si vous avez un ou deux ans chez nous parce que vous savez que vous connaissez l'ADN de l'entreprise. Quelqu'un qui rentre en entretien ménager puis qui veut puis qui fait des sacrifices nécessaires peut clairement se ramasser directeur en l'espace de quelques années. C'est le fun que tu encourages ces qualités-là chez tes employés parce que tu pourrais dire je ne veux pas en coache. Je vois qu'il y a un employé qui est opportuniste qui fait tous les bons moves qui joue politique qui veut vraiment monter d'avoir cette mentalité en tant que propriétaire. Ce n'est pas la bonne. Non, mais c'est ça parce que si disons que tu as une personne qui est plus entrepreneur qui veut vraiment avoir ses propres projets et tout ça puis tu empêches ou tu bloques ses idées tu sors ce n'est pas une bonne idée arrête puis concentre-toi sur ta job il va quitter puis il va quitter sur un mauvais pied il a une mauvaise relation au contraire si tu l'encourages puis ok fast forward 2-3 ans finalement il a démarré son entreprise ou il a trouvé une autre opportunité puis il quitte il n'y a rien en fait tu as plus de chances qu'il revienne qui t'amène une opportunité qui amène quelqu'un d'encore plus in-sync qui va pouvoir développer ton entreprise ou un contrat voir tu sais tu as plus de tu es plus gagnant à encourager la personne que de le garder pour toi puis de l'emprisonner dans son poste clairement puis honnêtement ce que j'admire énormément chez les employés puis c'est un peu mon background militaire c'est première des choses tu prends la balle pour ton binôme un binôme dans l'armée c'est une expression pour dire c'est une personne qui t'est collé en permanence exemple si tu s'en vas aux toilettes tu t'en vas tu l'accompagnes pas dans la cabine mais tu es aux toilettes avec elle elle s'en va manger tu l'accompagnes fait que s'il y a quelque chose qui se passe il y a tout le temps quelqu'un qui prend le blâme pour son binôme et quelqu'un qui va faire des bons coups puis qui va il va souligner que c'est l'équipe qui a fait le bon coup plutôt que sa propre personne c'est deux qualités qui sont extrêmement importantes puis je pense que c'est pour tous les employeurs je peux parler au nom de tous les employeurs c'est ce genre de personne là que tu veux tu veux pas quelqu'un qui pour bien se positionner dans la business comme tu disais dès qu'un petit move qui est fait un peu croche par ton voisin tu lances en dessous de l'autobus ou que dès qu'un bon move que le voisin ait fait puis que tu as fait une petite partie de la tâche tu l'attribues totalement c'est ça on n'est pas naïf les employeurs on le voit ce genre de choses là puis on apprend à cibler ce genre d'employé là aussi puis c'est pas bien il n'y a pas de gratification que vous allez recevoir à long terme là-dessus peut-être qu'une fois ou deux vous allez recevoir des récompenses mais on va finir par cibler pour revenir au poste en tant que tel chez Entretien Condonet ça ressemble quoi à les tâches dans le D2D d'un équipier qui commence à travailler ça ressemble à quoi dans sa journée de travail parlant d'équipier j'aime vraiment le terme équipier soit du temps passant en fait comment tu catégorises ce poste là c'est quoi c'est un technicien l'hygiène et la célébrité bon ce poste là juste la nomenclature de ce poste là a une particularité parce que technicien le monde commence à dire ben là t'as-tu besoin d'une technique ouais c'est ça il y a des diplômes en entretien ménager c'est des DEP en fait t'as pas besoin d'avoir une technique en entretien ménager ou en fait c'est un DEP mais ce n'est pas non plus une femme de ménage femme de ménage c'est ça il y a une distinction tu disais récemment tu me disais récemment j'engage pas des femmes de ménage ou des hommes de ménage j'engage pas ça c'est exactement c'est des technicien l'hygiène de la célébrité pourquoi j'utilise cette nomenclature là j'essaie de changer le marché un peu parce qu'on est les premiers à faire ça c'est pas tout le temps facile parce que aussi dans les algorithmes quand on est sur Indeed etc c'est pas souvent recherché ça clique un peu moins plus qu'avant mais le domaine d'entretien ménager est beaucoup plus compliqué qu'il était les matériaux ont changé dans des constructions il y a de plus en plus en plus de finition vous regarderez un bloc des années 1900 puis un bloc des années 2020 vous regarderez la différence en termes de finition les finitions sont plus délicates sont plus prononcées le matériel il y a beaucoup plus de matériel qu'il y avait en 1900 tu avais un balai de mop c'est tout maintenant tu as une récureuse c'est vrai tu as des aspirateurs dorsales avec filtre sans filtre électrique il y a plein 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 de matériel plus d'équipements plus de matériel plus de matériaux différents ça demande quand même beaucoup plus de connaissances 100% donc partant de cette prémisse-là soit du temps passant à partir de mi-août on va avoir besoin de 5 ou 6 personnes pour être technicien d'hygiène et de la célébrité le poste inclut faire l'entressé ménager léger et être capable de déplacer des conteneurs à déchets donc utiliser un VTT etc c'est un projet qui va être dans le town de Montréal dans Griffintown c'est un complexe qui est extrêmement réputé il s'appelle l'arrondissement 21 donc c'est un beau complexe neuf très réputé on va chercher du monde pour travailler avec nous dans ce projet-là temps plein de semaine ou temps partiel de fin de semaine n'hésitez pas à appliquer revenant aux tâches ça va être principalement l'entretien des vitres des vitres le monde va dire c'est facile de laver des vitres il faut des vitres il y a une science là-dedans dépendamment de la température dépendamment du type de vitre de la proximité ça va laisser des barriolures si tu ne prends pas le bon matériel si tu mixes les produits sur ta guénée ça va aussi faire des barriolures si tu utilises le mauvais produit l'hiver ta vitre va être givrée si tu utilises le mauvais produit l'été ça va faire des vitres barriolées quand il fait trop chaud tu as une mécanique aussi la façon de l'ordre dans laquelle tu laves tes choses tu ne laves pas ton plancher pour après tout marcher dessus puis laver tes vitres puis ça je dis ça puis le monde je n'avais jamais pensé à tout ça c'est le genre de choses que je vous expliquais tantôt le métier est en constante évolution il est souvent sous-estimé donc ça va être vraiment entretenir les vitres entretenir le stainless il y a quand même une complexité d'entretenir le stainless c'est pas comme juste laver ton frigidaire chez vous on fait du polissage il faut que ça soit dans le sens du grain il ne faut pas que tu mettes trop de produit parce que ça va avoir un corps gras il ne faut pas que tu n'en mettes pas assez parce qu'il n'y aura pas de protection dépendamment d'où ça va être il ne faut pas tout le temps que tu mettes le même produit sur les mêmes surfaces parce qu'une surface qui est régulièrement touchée par les doigts ça ne va pas ne s'en mettre le même produit exemple qu'une porte coulissante que tu ne touches pas entretien du stainless entretien des sols donc la céramique encore là c'est une science mon gars ta céramique es-tu poreuse pas poreuse est-ce que est-ce que c'est des petites céramiques c'est-tu des grandes dalles est-ce que c'est dans un endroit qui tout le monde marche régulièrement c'est dans un endroit qui est moins passant quelle est la couleur de ta céramique ça a tout un impact sur le produit la façon que tu vas laver ton sol aussi c'est vraiment il y a beaucoup beaucoup de mécaniques dans l'entretien ménager pour vraiment avoir le bon plan de travail ça va paraître con un peu mais il y a de la physique entre guillemets savoir quoi laver un peu de chimie savoir quoi laver avec quels produits je peux te garantir petite anecdote j'ai un employé un peu donné qui avait mixé deux produits puis a perdu connaissance avec les événations c'était dans le temps qu'il avait la c'était pas voulu j'imagine il s'est trompé trompé de produits mais c'était il l'avait dans une petite salle à déchets puis malgré le fait qu'on donne des formations puis malgré le fait qu'on mentionne de pas laver dans des pièces fermées malgré le fait qu'on mentionne qu'il faut pas mixer les produits l'employé ce jour-là pour une raison obscure a décidé il a mélangé du bleach de l'eau de Javel avec un autre produit c'est un il me semble que c'est un dégraisseur ça fait un petit bout de temps c'était en 2020 puis c'était dans une petite salle à déchets à peu près 3 par 3 il a perdu connaissance on reçoit un appel d'un administrateur puis il y a un de tes employés qui est comme il est assis il a pas de l'air de ben main filée il est étourdi puis en débriefant l'employé ben il avait mixé deux produits qu'il fallait que l'emploi ne les mixait mais avec les émanations il a perdu connaissance ok en fait il y a eu comme une chute de pression il y a pas eu de séquelles quoi que ce soit mais c'est tu sais quand je vous dis tantôt que le domaine évolue on lève puis juste ça l'air tel comme dans les années 80 il y a des changements fait que ben toutes ces connaissances-là est-ce que tu les demandes au préavis quand tu fais l'entretien d'embauche ou tu c'est des formations que tu fais à l'interne après on peut faire les deux il y a deux formules souvent on a une fille qui s'appelle Vanessa chez nous qui est une top gun elle niveau formation elle a la twist je sais pas exactement ce qu'elle dit comment qu'elle fait on lui laisse vraiment son plan de travail mais elle peut prendre n'importe qui qui a aucune expérience en entretien ménager elle est très militaire très ferme très droite au bout de trois mois écoute le résultat l'extran est incroyable ça fait des employés après les administrateurs on fait des debriefings avec eux et ils disent ton employé je sais pas ça fait combien de temps que ton entretien ménager il opère mieux que notre ancien concierge qu'il avait 10-15 ans je fais savez-vous que savez-vous que cet employé-là il a exemple six mois d'expérience mais c'est une sorte de jumelage c'est un parrainage qui est fait on devrait dire un marrainage entre nos employés seniors puis nos juniors à chaque jour fais le calcul mettons que c'est 30 heures par semaine pendant hypothétiquement six semaines 180 heures mon gars 180 heures de formation continue t'as tout couvert il n'y a rien qu'un secret pour toi il peut y avoir des petits détails de temps en temps exemple il y a un matériel il y a quelque chose au plafond qu'il faut que t'enlèves quelque chose de ultra piqué peut-être que ça va demander une formation ponctuelle pour ça mais le parrainage c'est quelque chose qu'on fait quand des employés arrivent chez nous qui n'ont pas d'expérience le parrainage qu'on fait vous partez from scratch puis après je ne suis pas quelqu'un qui retient des employés non plus si vous n'êtes pas bien chez nous vous pouvez quitter mais tu sais vous allez partir avec l'expérience pour un bon bagage pour pouvoir travailler dans d'autres entreprises ensuite selon moi ça fait un lien avec la prochaine question que je vais te poser c'est en fait qu'est-ce qui te distingue sur le marché de tes compétiteurs par rapport au recrutement puis comment tu gardes la rétention de tes employés ça peut être les avantages sociaux de base ça commence par ça puis comment tu crées une belle culture d'entreprise tu viens je t'avais dit il y a quelques mois on a eu cette réflexion-là par rapport aux assurances ouais ben ouais ouais c'est vrai ça a changé ce discours-là je te disais tantôt qu'on est en constante évolution on va instaurer des assurances sous peu d'ici quelques mois les assurances collectives donc puis ça c'est pour figurer tantôt qu'est-ce qu'on disait il y a quelques mois il y avait un podcast qui soit du temps passant le monde avait capoté là-dessus pas nécessairement positif mais j'étais vraiment pas pro-assurance collectives mais la dernière fois que j'avais fait l'évaluation on était à une dizaine d'employés give or take là on est à une quarantaine fait que vraiment le pôle a considérablement baissé les coûts ont baissé autant pour l'employeur que l'employé pour des conditions plus intéressantes donc là c'est quelque chose qu'on va intégrer sous peu d'ici les prochains mois probablement que les prochaines candidatures le temps que le vidéo ou le montage se fasse etc vous allez avoir ce bénéfice-là c'est les assurances collectives très cool l'assurance collectives il faut travailler plus que si ma mémoire est bonne 30 heures semaine être en plein puis avoir 6 mois d'ancienneté chez nous on donne pas ça le jour 1 puis le salaire on a un salaire qui est considérablement plus élevé que nos concurrents c'est pas étonnant de voir quelqu'un à 23-24$ de l'heure s'il y a beaucoup d'expérience ce qui est quand même énorme par rapport au marché il va tout le temps avoir le monde qui vont critiquer ouais mais moi je fais 38$ à l'heure puis je chauffe un autobus oui mais regarde c'est pas le même créneau c'est pas le même marché même domaine on parle pas la même chose donc notre salaire est considérablement plus élevé de 5 à 10% au moins que le concurrent mais c'est surtout je pense la relation qu'on a avec les employés ça c'est super cheesy j'ai l'impression que j'entends ça de toutes les entreprises on est une belle famille ouais on est une belle famille mais je connais probablement le nom des enfants de mes employés je connais définitivement le prénom de tous mes employés ça soit dit en passant vous regardez dans une business de 70 personnes est-ce que le PDG connaît votre nom vous allez être étonné de savoir comme un PDG qu'ils connaissent pas votre nom votre prénom ben moi je connais le prénom pis le nom de tout le monde pis c'est la même relation aussi qui qui transcende via nos cadres c'est une communication qu'on est en chum on est vraiment en chum on a deux chapeaux on a notre chapeau de chum pis s'il y a de quoi on met notre chapeau de chum on a aussi notre chapeau d'employeur on a un chapeau qui est plus rigide bon il y a eu un manquement tu dois porter des correctifs bla 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 donc on a une relation amicale avec nos employés pis honnêtement la plupart de nos employés proviennent du référencement à l'interne on doit pas se maltraiter des employés c'est à peu près 80% des nouvelles personnes proviennent des références à l'interne on a une clique c'est son de nature portugaise ils sont partis de un pis ils sont rendus comme 4-5 même principe on a une gang de Sénégalais mais c'est des communautés vous allez pouvoir vous retrouver en communauté aussi dans la business qui est vraiment hot pis il va y avoir des échanges culturels on échange des mets on a fait des un potluck cet été que je trouvais vraiment intéressant l'échange des mets là à travers des cultures c'était quand même vraiment hot ok wow pis on est capable on respecte la différence t'encourages ça j'imagine oui absolument la personne musulmane va discuter avec la personne qui est religieuse qui est catholique pis tu sais il va y avoir une communication ouverte qui va se faire ce sera pas comme une guerre ou quoi que ce soit c'est vraiment c'est ouvert peu importe ta culture peu importe ton âge on a du monde qui partent de 20 ans jusqu'à 70 fait qu'il y a aucune barrière il y a aucun jugement ça c'est comme je te dis c'est super facile il y a une belle cohésion parce que ça c'est quelque chose qui peut revenir mais oui entre les différentes cultures mais entre les âges aussi tu sais tu peux avoir 20, 25, 30 ans à 70 ans c'est comme t'es un gros pic pis surtout au niveau de la hiérarchie on a une hiérarchie qui est très les anciennes structures c'était vraiment pyramidal ça ça veut dire grosso modo que t'as les employés t'as les soeurs internants t'as les directeurs adjoints t'as les directeurs t'as le directeur principal t'as comme 18 échelons avant de monter en haut nous c'est quand même assez simple t'as les employés pis ça monte directement au directeur principal qui est Cédric entre guillemets pis ça vient à moi s'il y a une problématique avec Cédric ou un gros problème au niveau légal ou financier mais ça généralement ça va pas à moi malgré le fait que moi j'ai une communication avec les employés régulière c'est super écoute c'est pas pyramidal c'est comme t'as une question tu montes où tu l'entreprises tout de suite je pense qu'un gros point quand on cherche un emploi dans une entreprise quelconque de nos jours surtout là c'est la flexibilité des horaires tout le monde va être entrepreneur ou bien parce que il y a cette flexibilité là qui l'offre donc si toi t'as des tendances entrepreneuriales mais disons que tu vas avoir un horaire flexible mais tu vas être toujours un employé est-ce que c'est des conditions que tu peux offrir t'es-tu capable d'offrir ce genre de conditions là je te dirais que sur 60 contrats on a deux contrats à heure fixe peut-être trois là j'ai des enfants je sais c'est quoi un enfant qui est malade le jour même je sais c'est quoi une mère monoparentale qui a pas de backup si son enfant est malade je sais c'est quoi aussi si vous avez une deuxième job donc on offre des heures extrêmement flexibles nous quand on signe un client c'est tout le temps très clair les heures de travail sont de 6h le matin à 18h ou 21h le soir dépendamment vous avez rien à dire je vous promets que l'entretien ça va être propre je vous promets que ça va être top clean mais l'employé s'il veut rentrer à 6h ou à 8h ou à 9h je veux pas avoir à me battre avec vous ça c'est très clair dès le jour 1 puis écoute au début ça a été très difficile parce que c'était pas une norme dans le marché nos premiers clients ça a été difficile c'était une bataille on a perdu beaucoup de contrôles oui à cause de ça oui parce que le monde aime on a quand même une certaine routine chez nous on s'entend la personne qui commence à 6h je vais lui dire commence à 6h chaque matin c'est ton choix si jamais tu es pour changer ta routine de façon permanente dis nous le si c'est un one time deal que tu as un problème avec ton enfant ou quoi que tu arrives à en avoir il n'y a pas de stress on a le côté routine mais on est en train de changer le domaine de l'entretien ménager parce que l'entretien ménager c'est archaïque ça ressemble gros à des horaires avec des punch puis un peu d'usine oui oui c'est genre commence à 8h oui exact commence à 8h finit à 16h puis on est en train de changer ce domaine là avec la flexibilité des horaires c'est possible parce que tu le fais actuellement c'est parce qu'il y en a beaucoup d'heures et c'est impossible pour certains métiers je te dirais qu'en entretien ménager commercial c'est beaucoup plus difficile nos concurrents aussi généralement n'offrent pas cette flexibilité là nous on l'offre non seulement c'est quelque chose qu'on offre mais c'est quelque chose qu'on préconise selon moi la flexibilité de l'horreur c'est 50% du bonheur de l'employé il n'y a rien qui va faire plus stresser l'employé qu'arriver en retard mettons qu'il commence à 8h puis il voit le trafic puis il dit ah shit je vais être à 10h à 8h et 10h 8h et quart puis il est stressé pour ça hey bro on peut-tu gérer d'autres choses là si jamais tu as une rencontre avec un administrateur ou quoi d'important je veux que tu sois là à l'heure mais si c'est pour tes tâches régulières puis journalières arrive un 10h 15 minutes avant ça ne me dérange pas la flexibilité qu'on offre c'est vraiment davantage qui est concurrentiel qui est selon moi en fait la recette de notre réussite niveau rétention employée oui c'est définitivement ça on en avait déjà parlé on en avait déjà parlé dans un autre épisode mais tu avais un taux de roulement quasiment qui était niaite minime je vais être bien franc avec toi je ne me souviens pas le dernier employé qui est parti oh wow on a mis des employés à pied qui n'étaient pas performants ça je ne te le cacherai pas mais qui est parti par lui-même je ne me souviens même pas c'est lequel c'est quand même impressionnant ça doit dater de 2022 puis on est en 2024 au moment que vous écoutez ça on a eu des cas que c'est circonstanciel la personne retourne aux études ça je ne l'inclus pas dans l'eau on s'entend ou retourne dans son pays tu ne quittes pas pour un concurrent mais qui quitte puis qui reste en domaine d'entretien ménager ou qui quitte parce qu'il n'est plus content de la business je ne m'en souviens même pas je ne pourrais même pas dire c'est qui tellement que ça fait longtemps tu es fou ça oui puis nos employés on a un taux de réintention qui est incroyable on a un taux de roulement qui est ridicule écoute généralement l'employé qui arrive reste vous êtes à 40 employés on est un petit peu plus parce qu'on a comme des employés avec entretien condo net qui chevonchent entretien multinet donc légalement entretien multinet c'est vrai donc mettons que tu travailles pour les deux tu es comme deux employés puis on a gros des employés qui sont sur appel que ça c'est difficile de garder le compte saisonnier je te dirais la quantité d'intervenants qu'on a on tourne plus à 60-70 présentement puis à 60-70 c'est faisable cette culture on va englober ça dans la culture d'entreprise est-ce qu'à 300 employés c'est possible d'adapter ce modèle-là tout va dépendre de tes gestionnaires est-ce que est-ce que vous allez vous rendre compte avec le temps quand vous êtes entrepreneur vous êtes un reflet qui va transcender dans vos gestionnaires puis si vos gestionnaires n'ont pas la même mentalité que vous n'ont pas le même comportement les mêmes attitudes que vous qu'est-ce qui va être reflété à l'employé ne va pas être ce que vous allez vouloir tout dépend des gestionnaires ultimement en tant que PDG d'entreprise je ne suis pas l'image de l'entreprise aux yeux des employés et je ne le suis pas auprès des clients directement je suis un peu comme un fantôme c'est souvent ça que je dis en aïe à scène c'est ça vous savez que je suis là vous m'entendez vous m'écoutez vous me filez mais vous ne me voyez pas tout va dépendre des gestionnaires puis un gestionnaire pour me pourrit un gestionnaire est assez pour saccader un département donc choisissez-les bien correctement souvent posez-vous la question aussi si vous avez un gros taux de roulement dans une business peu importe le domaine surtout si c'est dans le même département ne regardez pas les employés regardez au-dessus c'est quoi la raison puis dans probablement 90-95% des cas c'est le gestionnaire pas nécessairement une mauvaise personne mais tu peux être un très bon technicien peut être un gestionnaire qui est vraiment pas bon puis tu peux être les deux côtés aussi tu peux être un très bon gestionnaire qui n'a aucun volet technique mais je pense que 90-95% peut-être même plus des personnes qui quittent la raison c'est du supérieur immédiat parce que quand t'engages quelqu'un il est au courant du salaire il est au courant de l'horaire il est au courant de tous ces détails le facteur qui n'est pas au courant la donnée qui n'est pas au courant c'est qui qui va le gérer tu le rencontres en entrevue une demi-heure une heure tu n'apprends pas à connaître quelqu'un c'est la seule donnée que l'employé n'a pas à ce moment-là évidemment si jamais c'est un gestionnaire de merde c'est la donnée qui devient la plus en plus importante qui fait que la personne quitte au bout de quelques semaines quelques mois est-ce que tu as des atomes crochés avec la personne avec qui tu travailles oui ça peut être un fit de personnalité aussi mais un fit de personnalité je pense que ça peut être plus isolé tandis que quand tu as un mauvais gestionnaire c'est généralisé donc si vous avez un gros taux de roulement regardez le gestionnaire puis si on peut avoir une culture d'entreprise open il faut vraiment que tous les gestionnaires soient alignés c'est en un qui est ultra strict l'autre ultra flexible un qui est je ne sais pas je dis n'importe quoi mais un qui est vegan puis l'autre c'est un carnivore c'est sûr que ça va ils ne sont pas ouverts parce que cette prochaine question-là rentre dans la culture d'entreprise pourquoi tu n'as pas de bureau physique on n'a pas de bureau physique parce qu'on est très lean culture d'entreprise que je te parlais tantôt je préfère puis ça va être appelé à changer soit dit en passant moi je préfère un employé administratif qui travaille dans ses affaires qui est confortable qui travaille en pyjama qui n'a pas à se claquer du temps de déplacement évidemment il y a des rencontres des fois qui doivent se faire physiquement on a quand même des bureaux qui sont prévus pour ça mais selon moi un employé administratif qui est performant c'est un employé administratif qui est confortable donc partant de cette prémisse-là on est en télétravail tout le monde qui est en administration est en télétravail présentement est-ce que ça va durer probablement mais de façon limitée parce que c'est sûr quand on va être rendu à 100, 200, 300, 500 employés l'homme d'année il faut qu'il y ait des gros meetings qui se fait puis c'est plus difficile puis le clouding devient plus difficile au niveau de l'info nuagique aussi mais pour l'instant on est lean moi je veux que tu sois confortable dans ta job tu n'as pas besoin puis il y a d'autres entreprises concurrentes à nous que les exemples il faut que tu arrives en habit ou en pantalon propre tandis que moi tu peux travailler en pyjama de chez vous pourtant l'extran le résultat va être le même mais il y en a qui vont être beaucoup moins confortable que l'autre on va faire une petite parenthèse là-dessus quand on a filmé tes capsules je pense que c'est le premier bureau de coworking que tu avais dans l'espace de bureau que tu avais loué c'était des avocats principalement à Laval puis il y avait un code vestimentaire je crois il fallait que tu te mettes en complet puis là j'arrive là puis t'es comme en pantoufle genre en pyjama là t'es en t-shirt t'es vraiment vraiment relax mais tu me contais que genre il y avait comme un stigma là-dessus oui oui absolument ça c'était c'était dans des bureaux de Régus à Laval à Laval ça c'est une pas pire anecdote j'ai je m'étais même fait avertir par le bureau un avertissement je travaillais moi je suis quelqu'un inconfortable dans la vie puis honnêtement vous pouvez penser ce que vous voulez de moi je suis le genre de gars qui sort à l'épicerie en pantoufle pas en robe de chambre au grand Dan de ma conjointe souvent qui me le rappelle pour ça j'ai aucun amour propre dans le sens que je sais qu'est-ce que je vaux je sais qui je suis j'ai pas besoin de prouver derrière les artifices un bon habitude etc je me fous ce que vous pensez de moi comme complètement à 100% le monde le dit souvent mais on travaillait chez Régus puis c'était quand même un étage qui avait beaucoup de professionnels de haut niveau des ingénieurs architectes on avait beaucoup d'avocats aussi je me promenais en robe de chambre t'es un peu frisqué je me disais m'emmener de ma robe de chambre ça va être chill j'amenais ma fille aussi des fois quand c'est arrivé une couple de fois pour que sa craison était malade ou elle pouvait pas aller à la garderie je l'amenais avec moi puis elle était en pyjama puis tu sais il y avait pas de problème j'étais chez nous j'étais dans mon souci mais le monde qui me dévisageait je me souviens une année j'étais passé il y avait comme un bureau de conférence avant la cafétéria puis il y avait une grosse conférence il y était une vingtaine de personnes puis avoir les habits italiens qu'il y avait là-bas ça devait être une conférence importante j'arrive là je commence à me faire le café j'entends en background en fait j'entends plus rien en background je vois le monde qui se lance puis tout le monde est tourné vers moi je te le dis il y avait la personne qui présentait puis peut-être 10-12 personnes qui me regardaient avec des gros yeux de même ils ont vraiment pris le temps d'arrêter de te regarder mais c'était une culture qui est très tu sais c'est très ben je veux pas dire boom 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 boomer boomer oups fait que c'est mal vu comme habille cravate tout le kit puis tu sais ma réaction ça a tellement été futile ça a été comme avec mon petit café puis je suis parti puis je me suis fait avertir plus tard par la direction qu'il fallait que je m'habille de façon plus convenable parce que ça met pas les boomers puis je suis parti à cause de ça littéralement je suis parti c'est drôle parce que je regarde une série c'est une agence de pub des années 60 c'est Mad Men puis ils sont tous habillés en soute c'est tout le monde littéralement c'est correct c'est le même dans leur c'est une mentalité qui était différente aujourd'hui c'est il y a plus on s'en fout comment tu t'habilles pas vrai puis tu sais honnêtement c'est un peu c'est un peu ironique parce que je suis le premier vieux grincheux qui trouve que le style vestimentaire des jeunes est ilette souvent je suis le premier à dire hey t'as-tu vu comment c'est ilette comment qu'il est habillé je le juge pas la personne mais je trouve ça tellement l'air très drôle mais puis tu sais je suis le premier à être habillé en Guinée ce qui est vraiment un peu ironique en soi mais non la culture change puis ça revient à l'épisode qu'est-ce qu'on disait tantôt faut que tu t'adaptes aussi si t'es une start-up puis tu obliges ton monde à être en habit cravate c'est ça mets la clé dans la porte tout de suite mon gars je te promets que le monde qui va sortir de l'université voudra pas aller travailler pour toi à moins que tu puisses offrir des salaires astronomiques le fait d'avoir un contrôle sur le code vestimentaire c'est probablement dans les five digits en termes de salaire comment que ça peut piss off le monde fait qu'à moins que tu sois il y a des exceptions tu vas me dire quand t'es un avocat qui se présente il y a tout le temps des exceptions c'est quoi son nom Colin Jimmy l'avocate non pas Jimmy l'avocate rose la rose là pink Meghan Lynch oui elle défait le stigma c'est fou puis au Québec en plus ça fait réagir ça fait réagir beaucoup de monde moi je trouve ça vraiment comme let's go c'est un vent de fraîcheur dans ce métier là qui est super conservateur il en faut parce que en tant qu'entrepreneur vous avez deux choix soit que vous aventurez dans un chemin que ça a déjà été taillé le chemin il a déjà été pavé ou soit vous allez être le premier entrepreneur dans votre domaine puis c'est ce que j'espère faire en incluant la technologie puis disons une nouvelle ère au niveau de la mentalité en entretien ménager vous allez devoir paver le chemin c'est pas le fun de paver le chemin parce que quand tu paves le chemin t'as le monde qui va te juger tu vas te salir les mains ça sera pas facile mais une fois que ça va être pavé tu vas aider pas mal de monde en arrière de toi qui vont pouvoir emprunter ce chemin là quelque chose d'autre que j'aimerais ça intégrer mais en profiter éventuellement au courant des prochains mois j'aimerais ça faire des PT des PT c'est dans l'armée des physical training j'aimerais ça réunir les employés puis les employés vont être payés pour venir s'entraîner puis ils vont avoir une prime que je veux mettre sur leur salaire ok ça c'est très le fun c'est en pensée mais c'est genre dans ma tête si t'es capable de te botter botter le luc parce que je surveille mon langage maintenant botter le luc moins de montage aussi ouais effectivement si t'es capable de te botter le luc pour venir t'entraîner le matin définitivement tu vas être plus en forme puis ça va avoir un impact sur ton rendement aussi c'est à l'étude je suis en contact avec des kinésiologues du monde en nutrition en entretien ménager tout aussi en entretien ménager des employés et d'autres entrepreneurs bref ok j'aimerais ça hypothétiquement mercredi matin le monde se pointe à 5h 6h je fais un entraînement qui va durer une demi-heure 45 minutes à 1h tu vas être payé pour ton entraînement puis tu vas avoir une prime sur ton salaire puis ça ça va être une première puis ça il va y avoir des jugements puis ça ça va être compliqué point de vue si il n'est si quelqu'un se pète ça va être difficile est-ce que c'est tu travaillais-tu tu ne travaillais pas la prime je ne sais même pas si c'est légal donner une prime pour ça si tu as étudié tous des facteurs qui sont étudiés est-ce que tu pourrais offrir une prime avec ces gens-là il faut que tu me donnes une preuve que tu t'es entraîné au gym définitivement puis il va y avoir des tests physiques ça ça serait peut-être plus facile que de le faire à l'interne il va y avoir des barèmes de tests physiques aussi tu ne vas jamais entendre ça d'une entreprise qui dit ils ont des barèmes le monde ne pourront pas être en shape s'ils veulent mais si tu veux être en shape je veux que ça soit récompensé c'est ça le point je ne t'oblige pas à être en shape mais si tu veux l'aide puis tu mets des efforts tu vas avoir une tape dans le dos tu vas gratifier c'est quoi le terme que tu avais utilisé l'autre fois je ne me souviens plus renforcement positif gratification parce que pour moi ça c'est quelque chose qui n'est pas équitable non plus à expérience égale à âge égal quelqu'un qui est deux fois plus en shape travaille plus vite travaille mieux s'absente moins mais ils ont le même salaire il y a une sorte d'inéquité à ce niveau-là oui il peut y avoir une petite différence au niveau salarial mais c'est un employé qui va définitivement prendre moins de congés maladie les statistiques sont là un employé qui est en shape dans sa tête puis physiquement je ne te parle pas d'avoir le six pack je te demande juste d'être dans une shape une santé physique exact ça le monde c'est tellement une méconception une misconception d'avoir le six pack ça veut dire mais ce n'est pas nécessairement ça c'est complètement faux et je peux te dire je connais des ultramarathoniens qui ont des petites bed mais si quelqu'un qui est en shape qui est beaucoup moins absent qui est plus rapide qui a sensiblement le même taux à heure que quelqu'un qui l'est moins selon dans ma tête ce n'est pas équitable parce que tu mets du temps à l'extérieur de ton heure de travail pour te perfectionner parce que ça a un impact sur ton perfectionnement professionnel de l'effet que tu sois en shape c'est tout ça que je veux via le physical training obligatoire il ne sera pas obligatoire mais facultatif encourager et la prime de rendement liée à ça c'est ça que je vais intégrer mais ça c'est une démarche à long terme ça c'est le fun mais imagine ça ça va autant attirer les critiques positives que négatives mais ça va être une première en tout cas si vous connaissez des entreprises qui font ça dites-moi en message privé parce que je n'en connais pas ça c'est vraiment nice que tu en parles parce que c'est un incitatif intéressant pour un employé en fait quelqu'un qui est intéressé peut-être qui a peur de commencer tout seul mais qui voit que son collègue peut le faire justement qui aimerait peut-être le faire avec toi tu développes encore une autre activité de cohésion d'équipe plutôt que d'aller au resto avec ton équipe tu crées des trucs basic c'est vraiment une activité qui vient développer le côté développement personnel de tes employés le mindset la confiance en soi aussi dans eux puis l'entraînement en soi ça va être un entraînement qui va être basé sur le travail d'équipe aussi que les personnes qui sont le plus fortes dans un domaine soient avec les plus faibles puis ça s'entraide pour pouvoir atteindre un objectif ça ne sera pas juste on court 5 km etc ça va être ça va être beaucoup plus ça va être beaucoup plus réfléchi puis ça va apporter le monde à travailler ensemble puis des fois il y a des exercices qui vont être impossibles ça va être voulu ça va être de think en side de box ça fait que c'est une grosse sortie de ta zone de confiance exactement comment tu évalues la performance chez tes employés je dirais que c'est principalement via le client souvent on a beau faire du contrôle qualité on a beau faire des spot checks avec l'employé on a beau se pointer sur place sans préavis c'est le client qui va souvent nous le dire mais il faut nuancer les clients ne sont pas tous rationnels les clients en fait les clients sont souvent pas uniquement rationnels c'est pas de mauvaise foi mais ils n'ont juste pas la conception d'entretien ménager c'est parce qu'ils ont des attentes vraiment trop hautes je ne sais pas pourquoi souvent le monde a l'impression que l'entretien ménager c'est statique dans le temps l'exemple typique qu'on a c'est l'employé c'est du lait mettons de 8 à 4 il rentre de 8 à 4 il nettoie le plancher à 8 heures il le nettoie une fois mettons à midi puis là il y a un administrateur un administrateur qui arrive de travailler à 16 heures à 4 heures puis il trouve que le plancher est sale mais t'es l'hiver il y a plein de gadou il y a plein de sodium etc il est comme mais l'employé c'est sale il penses-tu c'est pas statique l'entretien ménager si quelqu'un circule puis ça aussi banal puis aussi stupide que ça puisse paraître le monde ne comprenne pas ça les vitres le stainless le sol c'est toutes des choses qui se salissent fait que souvent en posant une série de questions on se rend compte que 85% des plaintes ne sont pas fondées c'est sale il y a de la mousse sur le sol ok l'aspirateur a été passé quand ? quand est-ce que vous avez rapporté ça ? finalement on regarde ses caméras puis ah il y a quelqu'un qui a déménagé puis il y a du styromousse qui est à côté sur le coin puis ça a tombé par temps fait que mais de l'autre côté lorsqu'on a un commentaire positif souvent on est capable de débriefer puis c'est principalement via le service client qu'on l'apprend pour être bien franc avec toi parce que faire des spot checks en entretien ménager pour qu'est-ce que je t'ai mentionné tantôt c'est plus difficile 100% est-ce que le plancher a été correctement lavé le matin à moins que t'arrives 15 minutes après qu'il l'ait fait c'est difficile puis même 15 minutes des fois t'as une personne avec un chien qui est rentré puis ça se crape le plancher fait que c'est souvent via le debriefing avec le client qu'on a mais je te dirais que c'est ça revient à ce qu'on disait tantôt l'attitude de l'employé 90% des cas avec son attitude on va être capable de cibler si c'est un bon employé ou non c'est parti d'une business en entretien ménager en 2024 c'est-tu rentable il faut être suicidaire un peu ben franchement fondamentalement c'est une idée de merde d'un peu partir d'une entreprise en entretien ménager well ouais c'est ça personne ne s'attend à ça non c'est ça très peu de barrières à l'entrée tout le monde s'improvise bon en entretien ménager les moi ce qui m'a sauvé le gros avantage concurrentiel que j'ai puis qui m'a permis de me démarquer rapidement j'ai un bon portefeuille immobilier qui a pu backer des avances monétaires mais souvent les clients là on a un gros promoteur va falloir que j'avance une centaine de mille avant d'être payé fait je vous dirais c'est pas une bonne idée les délais de paiement sont souvent très longs surtout dans le contexte économique actuel c'est pas de la mauvaise voie je veux dire surtout dans le domaine à copropriété c'est comme ton département faut que ton département de comptant envoie un chèque au gestionnaire qui l'approuve qui l'envoie à la comptabilité comptabilité fait un chèque qui est approuvé par le gestionnaire une deuxième fois approuvé par l'administrateur puis ça descend fait que c'est pas de il y a tellement c'est tellement compliqué d'approuver un paiement que c'est long donc t'as des délais de paiement qui sont longs faut que tu frontes de l'argent parce que ton employé tu peux pas lui dire faut que j'attende d'être payé avant de te payer nope t'es une banque ok t'es une banque auprès de ton client parce qu'il te paye pas puis tu dois lui prêter de l'argent parce que c'est ça si t'as une facture qui est payable sur réception puis il te paye dans 3 mois t'as prêté de l'argent à ton client puis souvent gratuitement parce que t'appliques un taux d'intérêt écoute appliquer un taux d'intérêt t'es quasiment sûr que la personne va résilier le contrat puis t'es une banque aussi auprès de ton employé parce que t'as de l'argent que t'as pas encore reçu de ton client qu'il faut que tu payes ton employé fait que t'es une banque des deux côtés souvent t'as pas ça hypothétiquement dans d'autres services mettons en construction tu peux demander 50% de dépôt ou plein d'autres domaines la consultation t'es payé directement après la consultation parce que t'es à travers un individu entretien ménager il faut que tu frontes du cash il n'y a aucune barrière à l'entrée n'importe qui peut s'impréviser bon en entretien ménager il n'y a pas vraiment de background check qui est fait énormément de personnes appliquent pour ça aussi parce qu'on a l'impression que c'est facile c'est difficile physiquement je ne prétendrai pas que c'est difficile comme être dans le domaine de la maçonnerie si on s'entend au monteur de lignes c'est sûr que c'est des niveaux différents mais le monde font ça 2-3 mois après ferme boutique il y a aussi l'image entre t'es ménager c'est une image que j'essaye de changer mais nous stéréotypement le stéréotype pardon c'est vraiment le monde arrive vole des heures ils vont s'asseoir dans la salle de conciergerie ils volent un heure ils sont tout le temps en train de fumer ils ne sont pas nécessairement du monde très allumé c'est un stéréotype qu'il y a beaucoup qu'on essaie vraiment de casser et qui est complètement faux soit dit en passant on a du monde chez nous dans leur pays ils ont des bacs des maîtrises des docteurs j'ai du monde qui était avocat au Sénégal j'ai une personne qui était avocat au Sénégal puis qui fait de l'entretien ménager puis il y en a énormément dans les entreprises en entretien ménager c'est des brains sans prétention c'est du monde qui sont plus intelligents que moi littéralement que s'ils avaient été dans ma position c'est probablement eux qui seraient PDG de la business ça en partant c'est un stéréotype qui est complètement stupide puis tous ces facteurs-là les marges sont très faibles aussi l'entretien ménager t'as pas des grosses marges de profit t'es dépendant de ton fond de soeur si ton fond de soeur produit d'entretien ménager augmente de 5% ça gruge énormément c'est perçu je pense que la plus grosse la plus grosse des frustrations que je vis c'est le fait que c'est encore considéré comme un saut métier ça ça me piste off à un point c'est pas nécessairement le monde va pas nécessairement le dire mais c'est dans l'agir des clients des fois qu'on le sent donc ça c'est toutes des choses qui fait qu'on est présentement en train de paver le chemin mais c'est des grosses barrières c'est pas facile de se partir en entretien ménager ça serait quoi en fait pourquoi t'es en affaire pourquoi t'es dans ce domaine-là tout simplement c'est quoi les avantages si on regarde le côté il y a des avantages des avantages je pense que c'est dans notre cas c'est un service qui est récurrent donc le temps de gestion une fois que le processus est bien intégré les aires communes bougeront pas normalement le trafic bouge pas les impondérables bougent pas vraiment fait qu'une fois que t'as une bonne routine t'as la PC c'est récurrent puis ça c'est quand même vraiment bien quand tu fais de la consultation ou des contrats uniques il y a une insécurité ton client ok t'as fait le contrat mais il reviendra pas le mois prochain tu comprends ? nous on a cette certitude-là on a un taux de rétention auprès des contrats qui fraude le 95% ça veut dire 95% des clients nous ressignent au bout d'un an puis souvent le 5% on les floche ou c'est des malades mais en tout cas tout ça pour dire on a une récurrence moi je sais que le revenu en avril va être le même qu'en mai va être le même qu'en juin etc tu peux t'apprendre à ça oui c'est un énorme point positif pour la gestion des cash flows autant que je disais qu'on front de l'argent tantôt autant que je le sais au moins ça va être quoi mon input monétaire mon intake monétaire je te dirais aussi que niveau recrutement on a peut-être plus de facilité que d'autres domaines à cause de ce qu'on mentionnait tantôt c'est sûr que ça demande moins de scolarité peut-être moins de soft skill fait que lorsque tu as une bonne structure pour former tu peux engager tout le monde qui a une bonne attitude donc probablement au niveau recrutement c'est plus facile aussi très cool on va reposer la question peut-être plus à large au niveau se lancer en affaires tu sais en 2024 se partir une entreprise puis peut-être fast forward un peu pour avoir plus de contexte tu as déjà une start-up tu as ton premier employé puis tu veux scaler à 10 employés tu sais ce serait quoi le chemin à prendre pour se rendre là puis que ça fonctionne il y a une expression que Seb Cossette tu avais utilisé que j'ai bien aimé McDonald's oui c'est quoi McDonald's standardiser des processus on parle souvent de ça mais en théorie ok tout événement va se passer une seule fois je sais une vitre va se salir une vitre va se casser l'ascenseur va se graffiner ça va se passer une fois si tu documentes bien quoi faire dans ce contexte là en théorie un singe pourrait être capable de faire la suite je ne dis pas que nos employés c'est des singes je dis que quand c'est bien documenté puis c'est le cas chez nous je sais exactement si exemple il y a une non-collecte de bacs à déchets on a un courriel typique envoyé à qui quel est le contenu quoi faire suivi à faire c'est fini n'importe qui peut le prendre il lit ça dans le manuel fait que n'importe qui qui peut partir from scratch établis un manuel tout ce qu'il y a dans ta tête en tant qu'entrepreneur en tant que solo entrepreneur fous-le sur du papier puis assure-toi que ton bras droit ton bras gauche peu importe le comprenne puis l'applique fait qu'il faut que tu sois capable de le comprendre mais surtout il faut que tu sois capable de l'enseigner parce que comprendre quelque chose et l'enseigner est deux domaines différents ok donc instrument mec d'analyse pardon qui est une sorte de mélange d'instauration de processus instrumentalisé assure-toi que ton staff comprenne assure-toi que tu sois capable de l'enseigner comment explique-le puis dis qu'ils te leur disent en ces mots c'est un test facile ou attends une journée plus loin une journée ou une semaine puis documente le tout aussi il y a une certitude dans une business n'importe quel employé va finir par partir soit que l'entreprise va être vendue soit que l'employé va prendre sa retraite soit que l'employé un employé va finir par partir c'est une certitude je veux dire c'est comme ça donc quand il va partir il faut qu'il y ait le moins de bagages dans sa tête possible que ce soit le plus sur du papier donc si tu es tout seul en business je vais résumer assure-toi de m'analyser mets toutes les procédures sur papier assure-toi que ce soit bien compris assure-toi que ça puisse être enseigné facilement et lorsque des nouveautés rajoute-le à tes procédures parce qu'il va y avoir des nouveautés à chaque jour vous allez rencontrer des changements au niveau macro microéconomique etc les politiques monétaires vont changer les politiques opérationnelles vont changer les ressources humaines changent énormément l'ambiance de travail change donc il faut que tu t'adaptes rapidement puis que tu documentes le tout parce que la pire chose qui peut arriver c'est que tu sois tout dans ta tête puis tu pars en vacances puis l'entreprise flanche si l'entreprise flanche pendant que tu es en vacances c'est de ta faute c'est pas de la faute de ton subalterne c'est pas de la faute de tes employés c'est de la tienne parce que tu es un engrenage mais si tu n'as pas un engrenage qui est capable de faire le même mouvement que toi dans ton entourage la machine va bloquer dès qu'il va y avoir un petit grain de sable il faut que tu aies un backup plan si l'entreprise a déjà un bon système a déjà une bonne cadence d'employés mais qui est vraiment prêt à aller chercher plus de clientèle il y a peut-être un challenge aussi d'aller chercher de la clientèle ce serait quoi des trucs que tu peux lui donner des conseils justement miser sur la qualité du service puis la réactivité la réactivité on est en 2024 tout se fait rapidement en 1990 c'était une entreprise un entretien ménager puis il y avait une trace dans une vitre concrètement le processus souvent la trace dans la vitre l'administrateur il faisait comme ça fait pas de sens que j'appelle la personne pour une trace maintenant c'est une petite photo avec un message texte 14 secondes et demie tout est plus rapide ça bouge c'est vrai donc après être réactif la qualité de ton service la façon que tu traites ton client ton client a pas toujours raison la ligne est mince ton client a pas toujours raison mais il faut que t'apprennes à dealer avec ça il faut que t'apprennes à y expliquer adéquatement parce que si ton client a toujours raison tu vas perdre tes employés je t'avertis c'est ça qui va arriver puis si ton client a jamais raison tu vas perdre tes clients la ligne est ultra mince c'est une corde mon gars qui est tendue qui détend il y a des coups de vent il y a du soleil il y a de la pluie il y a de la glace il y a de la neige tu dois apprendre à naviguer là-dessus donc réactivité et apprendre je me souviens plus de la question challenge c'est bon réactivité puis apprendre à bien dealer avec les clients pour aller en chercher davantage pour aller inciter les gens on a pour inciser souvent le monde me parle tu peux payer sur Google pour que ton annonce des leads des Google Ads exact des Google Ads c'est pas nécessaire même notre site web qui est bien il est fonctionnel il est fonctionnel sans plus il est fonctionnel sans plus mais notre image est connue sur le marché le domaine d'entretien ménager c'est assez petit la gestion immobilière encore plus c'est le bouche-en-rêille c'est un petit peu comme Tesla Tesla Elon Musk ce qu'il disait c'est que je mets à peu près rien en marketing c'est juste la qualité du produit mais tout le monde connait Elon Musk tout le monde connait Elon Musk il fait du marketing déguisé mais pour son entreprise en tant que telle c'est vrai j'ai jamais vu de publicité sur YouTube ou à TV moi de Tesla toutes les entreprises de luxe je dirais véhicules de luxe ils en font pas beaucoup puis fondamentalement je me souviens avoir lu ça puis c'est vrai le monde qui travaille qui ont les moyens de se payer ce produit-là ils sont pas sur la TV c'est à travers le bouche-en-rêille réactivité qualité du service coupez vos marges ok sacrément coupez vos marges des fois si vous faites trop de profit au détriment d'un client que vous allez perdre de bonne foi même si le contrat dit que c'est 40 heures semaine envoyez quelqu'un 42 heures c'est pour assurer la pérennité du contrat soyez pas gourmand soyez pas avare la pire chose qui peut vous arriver c'est que vous êtes trop gourmand puis vous perdez un contrat parce que là vous perdez pas juste un contrat vous perdez la continuité du contrat perdez le profit de ce contrat-là en 2024 2025 2026 quand tu comptes ça pendant mettons que tu veux prendre ta retraite dans 30 ans tu vas capoter si tu perds 10 000 par année sur 30 ans 300 000 si tu le places tu perds quasiment un million soyez pas gourmand dernière question pour closer ce beau podcast-là ton conseil pour ce mois-ci ce serait quoi pour notre audience j'y ai pas pensé attends un petit peu contextuel à l'économie aujourd'hui on est quoi le 28 on est le 28 mai ok 2024 je vais être un peu plus bleu aujourd'hui je vais être un peu plus rationnel alright garrochez-vous pas en affaires si vous avez pas un back-up plan fait que c'est c'est vraiment contre-intuitif promenant d'un entrepreneur puis c'est changeant c'est changeant toi qui as plus ce discours de dire lance-toi puis t'essaye là puis fais tes failures mais en ce moment lance-toi mais avec une un back-up c'est ça assure-toi qu'il y ait une toile de pont pied en dessous pour te rattraper si jamais il y a un faire puis surtout adopte ton entreprise puis la façon que tu vas te gérer puis tu vas lancer ton entreprise avec les obligations que tu as surtout ça fait que je te dirais soyez quand même prudent puis le discours change notamment à cause du contexte socio-économique en 2020-2021 je t'aurais dit écoute si ça va pas ton enfant tu peux demander une PCU tu sais comme dans le pire des cas dans le pire des cas t'es la PCU dans le pire des cas t'es ci t'as ça maintenant il y a gros des choses qu'on a pu c'est plus difficile ton intérêt est plus élevé ta carte qui était loadée en 2020 coûte beaucoup plus cher présentement fait qu'évidemment il faut que t'adaptes ton comportement entrepreneurial avec le micro puis le macroéconomique tes dépenses personnelles aussi ton budget prends ça ligne si tu veux vraiment te partir en business c'est pas normal que t'aies des vêtements de luxe puis c'est pas normal que t'aies des vêtements dispendieux puis c'est pas normal que t'aies un champ de l'année et t'es pas à bonne place si tu veux te partir en business prends tout ce que tu peux prends toute l'énergie le cash que tu peux puis centralise-le pour ta business soit que tu t'en vas en ligne dans ta business avec tes ressources soit que tu le vas pas fais rien à moitié merci JS de bientôt